Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue au Tripostal, troisième jour pour Série Mania, festival international Lille-Haute-France. Alors, tout d'abord, l'image de ce dimanche, c'est la venue de Capitaine Marleau dans une atmosphère très joyeuse. Corinne Maziero, la comédienne née à Douai, qui vit à Roubaix, fait exploser toutes les audiences sur France 3. Elle a rencontré le public cet après-midi aux côtés de sa réalisatrice José Dayan. Corinne, sa gouaille, son accent, la télé, a trouvé sa nouvelle Colombo et elle est nordiste, ce qui ne gâche rien. Une autre série dont on va beaucoup parler, à découvrir prochainement sur France 2, Maman à tort, tournée au Havre et aussi dans notre région. Deux femmes, deux comédiennes sont avec nous sur ce plateau, Anne Charrier et Camille Lou. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. On va tout de suite regarder un extrait de Maman à tort. Et t'as parlé du gamin ? C'est une histoire de dame, ça, non ? Une histoire de dame, j'en ai comme ça sur mon bureau. Désolée, madame ne s'occupe plus que des grosses affaires qui font la lune. Arrête. Non, bah, aider un pauvre gamin. Parce que c'est l'affaire des services sociaux. Si t'avais vu le psy, tu changerais d'avis. Mais je l'ai vu. Très sexy, hein ? Oui. Toi, t'as envie de te faire plaquer contre un mien. Oui. Putain, qu'est-ce que je savais ? Tito, deux eaux de verre, ma pote va bientôt être maman. Cro, mais t'es des connes. Mais non, mais c'est vrai, faut fêter ça, non ? Allez. Alors, un moment de complicité apparente entre deux amis, mais la réalité est sans doute plus complexe. Anne Charlier, vous êtes l'héroïne de cette série, commandante de police, mais au cœur de l'histoire, il y a un étrange petit garçon de 4 ans. Oui, absolument. Le pitch de la série, c'est Malone, 4 ans, qui dit, voilà, je m'appelle Malone, j'ai trois mamans et il y en a une qui va mourir parce que je ne sais pas laquelle est la vraie. Il dit qu'il a eu une autre vie et il dit beaucoup de choses, notamment à travers ses dessins. Absolument, et ça met en question la parole de l'enfant et que croire d'un enfant qui assène comme ça tous les jours que sa vraie vie n'est pas là. Et la commandante que j'interprète va finir par s'intéresser, malgré le manque de preuves concrètes, au destin de cet enfant. Camille Lou, bienvenue, bienvenue ici à Lille, dans le Nord, vous êtes à la maison, on rappelle que vous êtes née à Mauveu. Merci, alors les téléspectateurs seront impressionnés par cette série, la tension qui y règne, c'est brillant, c'est oppressant aussi. Quels souvenirs gardez-vous de ce tournage ? Alors du tournage en soi, il y avait tout le contraire de ça, du coup, parce que l'ambiance était fantastique. Et c'est aussi ce qui fait la magie de cette série, c'est qu'il y avait une véritable entente et une véritable envie d'aller tous dans le même sens, en fait, juste de faire une belle série qui va fasciner les gens. Donc c'était vraiment une expérience très forte, extraordinaire, on a beaucoup pleuré, on a beaucoup ri, c'était très très fort. Anne Charrier, il y a des fulgurances poétiques aussi, c'est très impressionnant visuellement. On dit que la France a tardé à s'y mettre, mais que les séries maintenant décollent vraiment. Moi j'ai l'impression qu'on arrive maintenant à faire des séries qui peuvent avoir une vie à l'international, et d'ailleurs c'est la preuve. Engrenage a été représenté, a représenté la France à l'extérieur, dans des festivals prestigieux. J'ai l'impression qu'on commence à avoir un vrai vrai savoir-faire, une exigence. On peut partir à la conquête de l'Europe très vite, Camille, on vous avait vu dans les bracelets rouges, avez-vous choisi, privilégié l'image, l'écran plus que la chanson ? Alors c'est pas, en fait c'est pas vraiment un choix, c'est pas moi qui l'ai choisi, en réalité c'est plus le destin qui a choisi pour moi. Tout simplement aujourd'hui il y a beaucoup de projets en tant qu'actrice, que comédienne qui se sont présentés, et je me suis tellement amusée sur les bracelets rouges que j'ai dit bon bah, tant qu'il y en a, je vais en faire, mais j'arrête pas la musique. Merci beaucoup, merci à toutes les deux, à bientôt. Merci Jean-François. Une image encore de ce festival, beaucoup de monde hier, le temps d'une masterclass à l'UGC de Lille. Son nom vous est peut-être inconnu, il est canadien, mais c'est une star des studios américains. Jérémy Podesva, il a réalisé des épisodes de Game of Thrones, ou encore de la servante écarlate. On écoute un spectateur enthousiaste, c'est le metteur en scène qui s'est confié à Victoria Ruxell et Flora Batesti. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de liberté de créativité, parce que c'est quand même des blockbusters, ces séries Game of Thrones, Rome, Six Feet Thunder, et visiblement, malgré le fait que ce soit très bien écrit, ultra scénarisé, il a expliqué comment, en fait, en tant que metteur en scène, il construisait la scène. L'enthousiasme des Français pour Le Trône de Fer est partagé par le public du monde entier. Le phénomène autour de cette série est extraordinaire et complètement unique aussi, parce que c'est une production qui parle autant aux adolescents qu'à ma propre mère. Ça touche à un très large panel de spectateurs d'une manière tout à fait incroyable. Et Pierre Langlais de Télérama nous a rejoint. Bonsoir Pierre. On va s'arrêter sur une série événements, La Servante écarlate, la saison 2, on regarde. Sous-titrage ST' 501 Alors Pierre, c'est un récit majeur et surtout une magnifique actrice Un peu les deux effectivement, c'est la série la plus en vue du moment Pour deux raisons, d'abord parce que d'un point de vue dramatique C'est une série extrêmement tendue, très dure à regarder Elle est excellente mais elle est très dure à regarder Puisque c'est une histoire très violente qui se passe dans un monde dystopique Comme on dit, où les femmes ont été asservies Et en particulier l'héroïne qui est contrainte, qui est une éclave sexuelle Pour dire la chose simplement Série donc très dure, très intense, magnifiquement portée par Elisabeth Moss Et qui en même temps est au coeur de l'actualité Parce que c'est une série qui est devenue symbole du mouvement MeToo Qui est une série qui dit beaucoup de choses de la violence que subissent les femmes dans le monde Et qui est donc devenue presque malgré elle un symbole politique Donc à la fois un grand drame et une série pleine de sens dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui Et cette saison 2 poursuit cette réflexion au-delà du livre dont elle est l'adaptation Merci beaucoup Pierre pour cette analyse Voilà pour ce journal du festival A demain A demain Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup